bonjour à tous nous sommes le 6 décembre et avec vous je vais ouvrir les le 5 et le 6 que je n'ai pas ouvert hier mon toutou est déjà là tu que je filme devant des calendriers il arrive le voilà tous âges ou presque alors ben c'est parti j'ai vu oula si mon téléphone commence à faire flou on n'est pas sorti de l'auberge alors est ce que ça saut c'est là là ils sont pas bien découpés par antoine et ainsi c'est pour moi peut-être ouais non ils sont pas bien prêts découpés c'est pas grave du coup alors aujourd'hui ce sont des tout tout petits bonbons je vous dirige vers la lumière pour que vous voyez mieux allez nouvelle démonstration peut-être plat mais pas si mon toutou c'est tomber peut-être nouveau échec et simba assis on va dans le noir vous n'allez rien voir pas toucher vas-y ouah ça a marché alors d'habitude ça marche très très bien sauf que quand je filme c'est plus difficile alors on va ouvrir le 6 pour simba mais j'ai peut-être pas lui donner de suite le 6 c'est tout petit ça s'ouvre où le 6 on va c'est toujours la même chose je pense et là ce sont les petits bonbons allongés je vais voir l'air pas vous montrer et du coup il attend mais tout à l'heure non tout ou pas maintenant donc je lui donnerai tout à l'heure je mets à côté et maintenant à mon tour donc le 5 et le 6 on est tout à l'heure mais simba donc j'ai les cherche pardon je vois des fois au montage que je vous fais trembler alors il ya le 6 ici là je vois rien parce qu'on est dans le noir je vois rien je regarde tout à l'heure et le 5 il est là et le 5 je vois pas je crois que c'est une infusion mais je sais pas quoi donc je vais dans la cuisine et on regarde tout ça à de suite et j'ai mon chien qui croit que je vais lui donner les bonbons il attend toujours alors il ya une infusion duty masala donc je ne sais pas ce que c'est le masala je sais mais duty masala je sais pas et une infusion sérénité heureux et boss donc ça j'ai peut-être la carte et pour ce soir parce que le soir je me vois toujours un thé ou une infusion et je vais prendre l'infusion non ouais l'infusion duty masala donc je vais la boire avec vous et je vais vous dire ce matin il faut que j'emmène ma nièce m'a demandé hier j'ai pas refusé au collège donc il faut que je parte à 8 heures 40 bon c'est pas grave vous allez du coup j'avoir peut-être un peu moins de temps il va falloir une bonne heure le temps de faire l'aller retour voilà mon ma vidéo de vendredi samedi dimanche donc mon vlog je vais le faire paraître aujourd'hui et aujourd'hui je vais commencer à vous filmer les techniques d'aquarelle alors voilà je vous montre ma jupe alors elle est un peu je sais pas trop quoi en penser alors dans la glace elle ne rend pas très bien vous voyez la chambre de ma fille il faudrait peut-être que je m'approche c'est peut-être avec la lumière c'est un haut de la ceinture parce que elle m'est un peu trop grande c'est mieux en vrai voilà donc j'avais envie de vous montrer ma jupe pour que vous désirez ce que vous en pensiez et j'ai mis mon pull dark vador alors j'ai des petits yeux on est le matin oui je pense que c'est ça et on s'est levé de bonheur avec mon mari et on s'est couché tard donc voilà bon ben je vous laisse et j'ai emmené ma nièce à son collège il faut que je m travaille que ben mes bottines un perfecto et puis une grosse écharpe et puis le tout sera joué à tout à l'heure alors on fait un petit saut dans le temps puisque il est 15 heures donc ce matin j'ai ouvert le calendrier de l'avant ensuite je mais j'ai emmené ma ma nièce à son collège donc j'en ai bien eu pour une heure aller-retour on puis le temps d'attendre un petit peu avec elle et puis ensuite j'étais un petit peu fatigué donc j'ai traîné un petit peu parce qu'il était près de 11 heures donc j'ai dit bon je vais attendre le repas je vais pas lancer une vidéo de suite et puis finalement j'ai fait une petite sieste et je me suis laissé embarquer par une saison que j'avais commencé déjà à regarder sur amazon prime je suis pas sur du nom donc je vais vous le mettre voilà je vous insérez le nom de la de la série voilà et puis samedi dernier pendant le live vous m'aviez demandé de vous donner des astuces des trucs pour l'aquarelle et bien du coup je mets du coup je m'exécute alors d'abord pour l'aquarelle ce qui est important c'est le pinceau donc moi ce que je vous conseille comme pinceau pour ma part c'est ce style de pinceau bien bombé ici et qui part en pointe donc ça vous permet de faire des pointes ce sont des pinceaux à la vie et vous avez quand même une assez grande réserve dans le pinceau dos et deux et d'aquarelles donc du coup moi je vous conseille ça pour débuter et comme c'est un pinceau qui part en pointe vous pouvez aussi bien je prends de l'aquarelle faire des grandes zones ou alors donc je prends mon pinceau up je le tourne en pointe up et faire des traits fins après je comprends aussi on a fait une aquarelle qu'on est contente du résultat ou content pardon du résultat de l'aquarelle on n'a pas envie de le gâcher en faisant un très fin alors à ce moment là prenez un pinceau avec une pointe très fine vous n'avez pas besoin de prendre un pinceau aquarellable parce que ce qui compte là c'est la pointe pour vraiment faire des traits fins et non pas la réserve d'eau dans le pinceau du coup on peut faire je prends un peu de l'aquarelle on peut faire aussi des traits peut-être plus fin mais après avec un grand entraînement on peut arriver à faire des traits très fins avec les pinceaux à la vie donc en pinceau à la vie vous avez plusieurs tailles pour ma part j'ai le pinceau 3 0 le soft aqua c'est je crois la gamme 805 car ce qui a bien avec ces pinceaux c'est qu'ils sont en poils synthétiques des pinceaux à la vie il fonctionne aussi bien je trouve que ce type de pinceaux qui sont à base de poils d'écureuil voilà donc là aussi on a un pinceau à la vie donc ce sont tous les deux de la marque rafael mais je vous conseille voilà cette taille je trouve que c'est bien la 3 0 ça permet de faire voyez quand même de grands aplats et je trouve que sur nos livres de coloriage on n'a pas forcément besoin de beaucoup plus après c'est à vous de voir chaque pinceau à chaque personne son pinceau mais je trouve que celui ci c'est vraiment un bon compromis ensuite concernant l'aquarelle en elle-même vous avez soit les godets voilà les godets comme ceux ci donc celui ci c'est un noir je n'ai pas ouvert soit les tubes alors ma préférence pour ma part va pour les tubes parce que vous mettez la quantité d'aquarelle que vous souhaitez vous n'avez pas besoin d'y revenir tout le temps repiocher dans votre tube à moins que vraiment vous fassiez une grosse étendue et je trouve qu'on peut plus facilement réaliser de jolis effets si on veut travailler avec le sel avec l'alcool avec le papier plastique là je peux que papier étirable pardon je trouve que c'est plus simple donc pour ma part je privilégie le tube d'aquarelle vraiment moi c'est ce que je préfère quand j'ai débuté je me suis tourné vers les godets ça me paraissait plus rassurant mais je vous assure que les tubes pour moi en tout cas je trouve ça beaucoup mieux ensuite concernant le papier vous n'êtes pas obligé au début pardon j'ai mon infusion de partir sur du papier arch le papier que j'aime beaucoup moi c'est le papier à ne muleux sinon vous avez les papiers que l'on trouve à cultura ou géant des beaux-arts de base et débutants qui ne sont pas chers et qui vont très très bien pour s'entraîner c'est dommage d'acheter un papier très cher et de ne pas oser l'utiliser de peur de le gâcher donc si au début ça vous rassure il n'y a aucun souci pour utiliser du papier moins cher et vous aurez de très très bons résultats par contre moi ce que je vous ce que je vous conseille c'est plutôt le 100% coton donc voilà je pense que c'est bon pour le matériel maintenant l'aquarelle il ya deux façons de la travailler il y à l'effet sec donc mon papier je n'y ai pas touché comme j'ai fait pour là je fais mon aplat de couleurs et si je viens rajouter alors je repars sur du verre mais si je viens rajouter des petites choses là je travaille sur le mouillé on peut travailler sur le mouillé aussi et on n'aura pas le même effet on aura un effet plus défu c'est en mouillant d'abord sa feuille donc là hop ça peut vraiment être joli pour faire un ciel de neige enneigé avoir quelque chose de plutôt diffus hop et là vous étalez votre couleur donc on a quelque chose de suite de plus clair et voyez de suite l'aquarelle se répand donc c'est pas tout à fait la même chose ça peut être bien aussi de mouiller au préalable son papier si on veut éviter certaines zones mais travailler dans le mouillé moi c'est quelque chose que j'aime bien faire voilà on n'a pas tout à fait le même rendu alors j'ai fait exprès de travailler sur du papier action c'est le carnet vous savez comme ceci où il ya du papier blanc craft et noir parce que je n'ai pas pris un papier aquarellable parce qu'avec un papier aquarellable on a des effets que vous n'arriverez pas à obtenir sur vos albums de coloriage donc je trouvais dommage de faire une démonstration que vous ne pourrez sûrement pas obtenir dans vos albums de coloriage maintenant vous avez des techniques toutes simples pour faire des effets alors vous prenez un pinceau que vous avez bien rincer vous l'essuyez bien et que tant que votre papier est bien mouillé vous pouvez venir faire des retraits de peinture alors il faut attendre un stade c'est à dire que si votre papier voyez là mon mon point je vous voyez pas faut que je zoom voyez là j'ai fait un point mais qui a tendance à se fermer parce que mon papier est encore trop humide alors on va réessayer il faut bien que le papier soit le pinceau soit propre voilà mais ça se referme au papier n'est pas encore assez sec il faut pas qu'il soit totalement sec mais encore humide mais pas trop parce que sinon ça sert à rien donc là vous pouvez faire des retraits comme ceci pour faire des effets de neige flouter des effets de neige faire une première couche et faire des retraits ça peut être joli vous n'êtes pas obligé de faire des retraits en rond vous pouvez aussi faire dit des lignes ça ça peut vraiment être intéressant pour les feuilles ou pour les tiges voilà ça c'est quelque chose de tout simple il ya besoin juste un petit peu de pratiquer mais vraiment c'est accessible à tout le monde voilà c'est tout simple et on peut faire de jolies rainures dans les feuilles de jolis effets sur nos papiers donc là j'ai fait quelque chose de pas bien c'est qu'il faut d'abord rincer son pinceau bien bien le sécher il faut qu'ils soient malgré tout humide un gel et sort bien juste sur mon tissu à part dont vous voyez pas en faisant comme ceci c'est tout s'il est détrempé là je sais pas ça va plus être assez mouillé vous pouvez vous pouvez aussi faire toujours en jouant avec l'eau des effets de soie d'auréoles vous allez voir donc là je passe mon aquarelle hop je rince bien mon pinceau pour n'avoir que de l'eau et je peux venir projeter de l'eau et vous allez voir ça va vous faire des auréoles ça ça peut vrai offre pardon je suis hors caméra en général les auréoles ne sont pas trop aimés en aquarelle mais vous pouvez faire un joli fond comme ça et ça fait quelque chose de très très joli pareil il faut que le papier soit suffisamment mouillé sinon vous n'aurez pas ce rendu donc déjà très facilement on a vu trois trois techniques vingt deux techniques pour l'instant à faire juste avec de l'eau pas besoin d'autres matériels là après on peut céder une fois que ça sera bien sec on peut faire des fleurs ça peut faire un fond peut-être un petit peu marin floconneux ou un ciel floconneux voilà ce sont des techniques que j'aime bien utiliser à l'aquarelle et qui sont mais vraiment vraiment très très accessible autre chose imaginons nous faisons une feuille donc je prends mon verre donc là je fais ce que je me mets là voilà je fais une feuille donc je remplis ma feuille voilà j'aspire la goutte avec mon pinceau et je me dis ça ne va pas je voudrais que la base du plat la pointe cela soit plus foncé donc ce que vous faites avec un pinceau pareil humide mais quand même bien essoré vous emmenez votre aquarelle pour foncer cette partie là voilà c'est pareil c'est vraiment quelque chose de très très facile et cette partie est foncée si au contraire vous le faites dans l'autre sens alors je vais refaire une autre feuille voilà je mets beaucoup d'eau là parce que à dessin je veux foncer cette partie donc ça marche de la même manière je trouve que cette partie est beaucoup trop foncée je veux l'éclaircir et bien je viens avec mon pinceau prélevé du pigment voilà et ça ça marche aussi bien sur nos albums de coloriage voilà et là si je veux foncer cette zone en bas j'emmène le pigment vers le bas maintenant pour les effets avec du matériel que l'on a dans nos cuisines donc on peut avoir du film étirable voilà et du sel et là je vais vous montrer comment on peut vraiment faire un effet d'eau avec du film étirable ou un joli effet de fleurs avec du sel alors avec du papier étirable on peut faire des effets de matière tout simple alors je vais commencer par prendre un morceau de papier donc là il faut mettre beaucoup beaucoup d'eau donc je vais d'apprendre d'abord prendre un bleu turquoise on va travailler alors d'abord je vais vous montrer l'effet que ça fait on va travailler après sur plusieurs couches et je vous montrerai comment on peut faire un joli effet d'eau avec le papier étirable donc du coup là je prends mon aquarelle donc je m'assure qu'elle soit bien bien mouillé vous voyez elle est bien mouillé et sans attendre je prends mon papier et je le plie ce dessus donc on peut jouer un selon ce que l'on veut faire et il faut laisser sécher alors ça prend un peu de temps voilà donc là sur le bord j'ai pas suffisamment mouillé je vais peut-être venir repasser un petit peu voilà histoire de le presser donc voilà donc je laisse comme ça on touche pas et j'enlèverai le papier et vous verrez ce que ça donne par la suite alors j'ai fait un effet foncé mais si vous voulez faire plusieurs couches d'eau il faut faire un effet très un effet plus clair, plus délavé maintenant on va faire la même chose mais avec le sel donc là c'est pareil il faut attendre que l'aquarelle je prends pas de pigments il faut attendre que l'aquarelle sèche bien et ça, ça se fait bien sur nos papiers de coloriage donc il faut que ce soit, qu'on soit dans l'humide vraiment hop, voilà et je prends mon sel donc je prends mon sel de cuisine et je vais saupoudrer des grains de sel donc vous voyez il y a un effet qui se fait on voit que le sel cristallise le pigment donc là je vais en mettre un peu partout mais on peut jouer avec le sel en en mettant que à certains endroits bon je suis désolée, mon téléphone, ma caméra fait flou je vais zoomer un peu plus voilà maintenant on peut faire les mêmes choses avec de l'alcool donc de l'alcool qu'on peut avoir dans nos armoires de pharmacie donc là moi j'ai un petit flacon donc pareil pour faire un effet neige puisqu'on arrive dans l'hiver je prends, allez je prends du bleu pour faire un effet de ciel enneigé hop donc je mets mon à plat là je le fais très foncé pour que ça se voie bien mais vous trouvez très bien le faire beaucoup plus clair et avec mon petit pinceau alors si vous voulez des gros effets vous prenez un gros pinceau des petits effets vous prenez, voilà vous adaptez la taille de votre pinceau j'espère que j'en ai encore assez ouais j'en ai plus beaucoup ouais si c'est bon vous venez faire hop voyez j'ai à peine trempé mon pinceau hop voilà c'est trop sec voilà j'ai trop attendu à certains endroits voilà ce que ça fait donc là j'en ai mis beaucoup parce que mon papier est sec mais vous pouvez faire des petits effets et je refais un à plat je trempe mon pinceau voilà il faut aller vite je vais le mettre ici pour que vous voyez bien et je vais aussi faire un effet avec du gros sel alors je reprends mon bleu hop mon papier n'est pas assez mouillé il y a beaucoup de papier dans nos livres de coloriage qui supportent le mouillé de travailler comme ça il vaut mieux y aller couche par couche pour ne pas être embêté mais sinon beaucoup de papier on peut travailler comme ça avec beaucoup de papier donc là j'ai pris un papier fin un pinceau fin pardon et hop je viens alors soit on peut faire vous voyez je laisse se traîner je laisse poser plus longtemps mon pinceau du coup ça fait des plus grandes trouées on va dire sinon je pense on peut faire des plus petites des plus grosses voilà ça dépend de ce qu'on veut faire et je trouve que ça ça peut faire une très belle base pour nos ciels et si après on vient pulvériser avec soit de l'acrylique blanche soit de l'encre blanche et bien on peut vraiment ou de la gouache blanche voilà mais il faut aller vite il ne faut pas attendre que le papier sèche que l'aquarelle sèche pardon ou que le papier sèche voilà donc là on commence déjà à voir l'effet du sel je vous l'approche je ne sais pas si vous allez bien le percevoir mais mon aquarelle n'est pas sèche du tout encore et on voit déjà l'effet du sel l'effet que ça donne je trouve que faire un effet comme ça avec du petit sel avec du sel fin pardon on peut très bien faire des effets marins super super réussi voilà donc je vous montre mon effet d'auréole j'allais mettre mon pinceau dans mon thé vous voyez l'effet que ça fait ça fait quelque chose de très lumineux pour faire quelque chose de magique sur certains endroits de notre coloriage même de travailler les feuilles en mettant quelques gouttes d'eau ça peut vraiment avoir un résultat je trouve pas besoin de mettre autant enfin d'asperger autant d'eau mais juste un petit peu ça peut donner un effet sur nos feuilles ou sur notre ciel ou ce que l'on veut donc je vais laisser sécher tout ça tranquillement je fais bien attention alors maintenant je ne devrais pas le retravailler c'est avant que j'aurais dû le faire je vais vous montrer comment faire un effet d'eau un effet un petit peu piscine somme toute donc je prends d'abord mon bleu je prends des couleurs plutôt délavées je prépare je prépare de suite mon morceau de film étirable parce qu'il faut travailler vite vous l'avez vu donc je vais travailler je vais le mettre ici à côté donc vous voyez j'ai quelque chose de très très délavé parce qu'on va travailler sur plusieurs couches donc là et je mets mon placement plastique et je plisse le plastique voilà je le plisse vous allez voir ça va faire des effets et j'y touche plus je laisse sécher je laisse bien sécher jusqu'à demain donc voilà déjà quelques techniques plutôt facilement abordables là même cet effet avec le sel on peut très bien s'en servir pour faire comme une sorte d'ambiance de tempête de neige pour nos coloriages ça rend vraiment très bien et là ces effets comme ça avec de l'alcool donc c'est dans nos trousses de pharmacie ça fonctionne très très bien donc demain je reviendrai pour vous faire pour revenir là sur cette partie pour vous montrer comment avec plusieurs couches d'aquarelle un petit peu comme ça très clair, très délavé on peut venir faire des effets d'eau très très intéressant donc je l'ai séché vous voyez là ici on peut avoir l'impression d'une goutte on peut très bien venir avec notre crayon de couleur pour renforcer cet effet de goutte on a comme un effet de 3 dimensions donc rien ne nous empêche avec notre crayon de couleur avec nos crayons de couleur de venir renforcer cet effet de dimension je trouve que ça peut faire un effet très joli dans nos livres un petit peu fantastiques que ce soit le sol, l'eau ou autre chose alors nous sommes le lendemain matin et on va procéder au test alors déjà je vais enlever le papier cellophane pour voir si ça a bien fonctionné regardez, alors voyez le papier le lendemain s'enlève très très bien et regardez les effets que l'on a je trouve que pour l'eau c'est très très bien on peut rajouter un petit peu de posca blanc au milieu ou de crayon blanc drawing au milieu on va enlever le sel je pense que là de suite vous voyez bien les effets donc je l'enlève bien je le frotte sur une feuille à côté voilà et alors je ne sais pas si vous voyez bien les effets de tête qu'il faut que je vous l'incline donc là il n'y a plus de sel et regardez les effets que l'on a sur l'aquarelle donc là je trouve que ça peut faire un très joli fond de tempête de neige ça marche très bien cette technique sur nos livres de coloriage voilà et on va tester aussi la même chose couche très fine d'aquarelle le papier s'enlève tout seul donc vous voyez ça a très très bien fonctionné je vais vous l'approcher je ne sais pas si vous voyez bien et on peut faire ainsi différentes couches pour créer un effet d'eau alors je vais faire pareil je vais déjà détacher du cellophane voilà j'ai mon chien qui est en train de jouer avec son jouet derrière je ne sais pas si vous l'entendez donc je reprends mon pinceau et je vais prendre une petite couche de vert voilà que je viens passer par dessus donc on voit quand même en transparence les parties blanches de notre aquarelle de notre première première étape et de la même manière je vais venir faire des plis avec mon papier tant que mon aquarelle est bien mouillé et on voit même à travers le cellophane on voit la première étape avec le bleu clair et là vous pouvez rajouter autant d'étapes que vous le souhaitez donc ça on va bien le laisser sécher et je le découvrirai dans l'après-midi avec vous ce qui est intéressant c'est qu'on voit bien en transparence la première couche on peut faire une deuxième couche puis une troisième couche ça peut faire très très joli donc voilà pour cette première partie des astuces d'aquarelle il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré aussi que je veux vous montrer je vous ai montré comment foncer une partie comment éclaircir mais je ne vous ai pas montré comment éclaircir juste une partie donc je prends mon pinceau voilà et je trouve que alors je ne sais pas si je vais faire comme ceci je vais faire une autre couche pour que ce soit plus probant voilà je rajoute mon aquarelle et je trouve que cette partie est trop foncée donc plutôt d'emmener les pigments vers là au contraire j'écarte les pigments pour éclaircir une partie là par exemple de ma feuille donc on est un petit peu dans la même technique que le foncé sauf qu'au lieu d'emmener les pigments et bien je les enlève voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer après on peut venir voilà prélever si on veut comme j'ai fait ici alors je vous montre l'effet que ça fait là je n'ai pas fait attention mais le papier c'est assez rapidement envolé donc on ne voit pas tout l'effet que ça pourrait faire malgré tout on commence à s'en rendre compte ça ne rentre pas très bien à la caméra mais je vois très bien l'effet du bleu pâle et l'effet du vert pâle que j'ai mis par dessus je ne suis pas sûre qu'au retour écran on voit vraiment tout bien et en faisant comme ça des lavis très très clairs ça nous permet de voir toutes les couches de l'aquarelle donc là ce n'est pas très probant dans mon exemple même si on peut commencer à voir un certain effet donc voilà ma première partie des techniques d'aquarelle est finie je vous en ferai une autre partie peut-être au mois décembre j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très vite à demain du pour le coup prenez soin de vous salut au revoir